Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors une fois n'est pas coutume, on va parler d'une entreprise assez connue, en l'occurrence ici Microsoft. Alors on sait que Microsoft c'est une multinationale que tout le monde connaît, elle fait partie des fameux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon. Microsoft, on sait aussi que c'est une des entreprises qui domine sans doute l'économie d'aujourd'hui et sans doute aussi peut-être l'économie de demain. Alors Microsoft vient de racheter une société qui s'appelle Nuance Communication. Alors c'est plutôt assez étonnant Jérôme dans le sens où on sait que Microsoft n'est pas tellement une entreprise qui rachète d'autres entreprises à l'exception en 2016 de LinkedIn. Oui, Microsoft n'est pas vraiment une entreprise acquisitrice, toute sa croissance on peut dire c'est une croissance organique. Ceci dit, récemment elle est devenue plus gourmande puisqu'elle a fait LinkedIn et puis on a parlé aussi des rumeurs comme quoi Microsoft rachèterait TikTok, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc elle est devenue plus gourmande et donc ça fait partie en fait de la nouvelle stratégie de Microsoft qui s'est développée avec l'arrivée du nouveau CEO en 2014 et qui je crois, l'acquisition dont on va parler, lève le voile sur la stratégie que mène cette entreprise aujourd'hui et aussi peut-être sur les véritables enjeux de la guerre des données. Alors avant d'en arriver à la cible, donc Nuance Communication, faisons un petit tour d'horizon si je puis dire de Microsoft, donc le prédateur si je puis dire, parce qu'on a l'impression qu'on connaît tous Microsoft, notamment à travers ses produits phares, donc Office, Excel, Word. En fait il y a tout un pan d'activité de Microsoft qu'on connaît pas. Exactement, on est très habitué à cette entreprise, on l'a surtout nos PC comme dit, mais Microsoft a de nouveau sous l'impulsion du nouveau CEO développé une activité qui est cruciale aujourd'hui dans la digitalisation de nos économies et dans la guerre des données telle que j'essaie de l'expliquer, qui est tout ce qui est service d'infrastructure pour le cloud. Alors le cloud c'est quoi ? Le cloud c'est le nuage de données, c'est-à-dire tous les services autour de l'hébergement des données des entreprises. Très pratiquement, ce sont des serveurs, des machines qui se trouvent dans un endroit et qui hébergent, qui stockent toutes les données, les myriades de données que les entreprises collectent sur les consommateurs, sur les patients, sur les employés, sur le monde qui nous entoure afin d'offrir de meilleurs services. Donc c'est des données qui sont stockées en dehors de l'entreprise de manière safe. Exactement. Alors revenons vers Nuance Communication. En préparant cette vidéo, je pensais ne pas connaître cette société et puis vous m'avez dit si, 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 tous les Belges la connaissent indirectement parce qu'elle aurait ou elle a racheté plutôt les brevets d'une société. Alors ça ne nous rajeunit pas, Jérôme, de l'Ernaute Eospie. Il y a 20 ans, lorsque l'Ernaute Eospie, une entreprise qui a défrayé la chronique, une entreprise flamande, lorsque l'Ernaute Eospie a fait faillite, une histoire qui s'est en fait mal terminée malgré le potentiel de cette entreprise, eh bien une des entreprises qui fait partie du giron de Nuance Communications a racheté ses brevets. Évidemment, depuis d'autres brevets, je pense qu'il y a 2 500 brevets liés à la reconnaissance vocale, à la technologie de la reconnaissance vocale au sein de Nuance Communications. Mais c'est vrai qu'il y a cet historique. Alors quel est le lien entre le cloud et la reconnaissance vocale ? J'imagine que si Microsoft a mis de l'argent à 20 milliards, je crois, c'est ça ? Voilà. C'est qu'il y a une raison derrière. Alors il y a plusieurs raisons pour laquelle cette acquisition est importante. Microsoft va utiliser la technologie de la reconnaissance vocale pour tous les services qu'ils offrent aux entreprises dans les progiciels qu'ils leur vendent, notamment tous ceux que nous utilisons. On va pouvoir dicter à notre ordinateur toute une série de choses. Donc ça, c'est la première utilisation que va faire Microsoft. La deuxième chose, c'est que Nuance s'est spécialisée dans les services, dans les soins de santé. Grâce à Nuance, les docteurs peuvent aujourd'hui dicter des diagnostics à propos de leurs patients, de façon donc très efficace, sans perdre de temps. Et ces diagnostics seront alors stockés, hébergés de façon efficace par Nuance. Et Microsoft avait déjà un lien avec Nuance. Et pourquoi ça lève le boil sur ce qu'il se passe en fait dans la guerre des données ? Microsoft nous montre qu'avoir simplement de l'infrastructure dans le stockage des données, ça n'est pas suffisant. Ce qu'il faut aussi, c'est pouvoir analyser ces données. Et pour pouvoir analyser ces données, il faut en fait de la masse critique. Et grâce à Nuance, il va y avoir une masse critique dans la santé et cette masse critique de données va pouvoir être analysée. Et grâce à une analyse qu'ils vont pouvoir faire de ces données, ils vont pouvoir offrir de meilleurs services, en particulier dans les soins de santé. Donc si je résume bien ce que vous venez de dire, Jérôme, c'est vrai qu'en apparence, on pourrait se dire que c'est un achat de 20 milliards. La somme est énorme pour moi, pour le commun des mortels, mais pour Microsoft qui pèse 2 000 milliards, je crois, en bourse, c'est anecdotique. Par contre, au niveau stratégique, c'est fondamental. Au niveau stratégique, c'est fondamental parce que grâce à Nuance, Microsoft va pouvoir nourrir cette bête d'infrastructure en données, avec des algorithmes, analyser mille de données et ensuite offrir de meilleurs services dans les soins de santé. Merci Jérôme, c'est très clair. Merci. Merci Amid. Jérôme, c'est très clair. Merci. 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 Merci.